Salut ! Dans cette vidéo, je vais vous donner quelques conseils efficaces qui vont vous permettre de savoir sur quoi est-ce que vous devez vous concentrer pour réussir votre entretien d'embauche en français ou dans une autre langue. La première astuce, ça va être de préparer des réponses aux questions inévitables, souvent posées par les recruteurs. Ensuite, mettez-vous dans la tête du recruteur et essayez de définir ce qu'il attend de vous. Comme ça, vous pouvez anticiper et préparer les questions pièges qui pourront vous être posées le jour J. Faites ça même si vous êtes déjà à l'aise avec le français. Si vous connaissez tout cela en avance, votre entretien sera bien plus facile et vous gagnerez énormément de points pour décrocher le job. Il faut savoir que la personnalité et l'attitude sont toutes aussi importantes, voire plus importantes que la réponse aux questions. Ça veut dire que vous pouvez passer le temps que vous voulez à écrire un discours si vous n'avez pas une bonne gestuelle, si vous ne parlez pas convenablement, personne ne vous écoutera. Donc il faut vraiment vous dire que c'est ça qui va faire la différence parce qu'avant de parler, vous êtes d'abord un corps, une image. Et si vous êtes là et que vous montrez un visage figé, tendu ou vous vous grattez tout le temps, vous allez montrer que vous n'êtes pas à l'aise. En fait, ce n'est pas uniquement ce que vous dites qui est important, mais la manière dont vous le dites. Parce que pendant que vous mettez toute votre énergie à écrire et à mémoriser les bonnes réponses, il y a des candidats qui sont moins bons que vous et qui osent se présenter et montrer le peu de choses qu'ils savent faire et qu'ils ramassent les opportunités. Et il y a aussi en tête qu'une faiblesse en langue peut se combler parce qu'on peut se dire, bon, au moins, la personne nous a montré, nous a approuvé qu'elle sait faire ça, ça et ça. Donc on peut tolérer et fermer les yeux sur certaines choses. Enfin, sachez que seul le candidat qui se présente avec l'idée qu'il n'a rien à perdre peut mettre en avant toutes ses compétences parce qu'il se libère et se présente sans pression et donc peut utiliser 100% de son cerveau. Merci.